Les textes liturgiques du samedi 20 avril 2024 Première lecture L'Église se construisait, réconfortée par l'Esprit Saint, Acte des Apôtres 9, 31-42 Lecture du Livre des Actes des Apôtres En ces jours-là, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur, réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, se rendit aussi chez les fidèles qui habitaient l'hôte Il y trouve un homme du nom d'Énéa, halité depuis huit ans parce qu'il était paralysé Pierre lui dit, Énéa, Jésus-Christ guéri, lève-toi et fais ton lit toi-même Et aussitôt il se leva Alors tous les habitants de l'eau et de la plaine de Saronne purent le voir Et ils se convertirent en se tournant vers le Seigneur Or il y avait aussi à Jaffa une femme disciple du Seigneur nommée Tabitha, ce qui se traduit, d'Orca, c'est-à-dire, Gazelle Point elle était riche des bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait or Il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut après la toilette funèbre Pierre, on la déposa dans la chambre haute comme l'eau et près de Jaffa Les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent deux hommes avec cet appel « Viens chez nous sans tarder » Pierre se mit en route avec eux À son arrivée on le fit monter à la chambre haute Toutes les veuves en larmes s'approchèrent de lui Elle lui montrait les tuniques et les manteaux confectionnés par Dorcas Quand celle-ci était avec elle Pierre mit tout le monde dehors Il se mit à genoux et pria Puis il se tourna vers le corps Et il dit Tabitha, lève-toi Elle ouvrit les yeux et Voyant Pierre Elle se redressa et s'assit Pierre Lui donnant la main La fit lever puis il appela les fidèles et les veuves Elle alors présenta vivante La chose fut connue dans toute la ville de Jaffa Et beaucoup crurent au Seigneur Parole du Seigneur Psaume Psaume 115, 116b, 12-13, 14-15, 16-17 Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? Point d'interrogation J'ai livré la courbe du salut J'invoquerai le nom du Seigneur Je tiendrai mes promesses au Seigneur Oui, devant tout son peuple Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas les chaînes Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce J'invoquerai le nom du Seigneur Évangile Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle Jean 6, 60-69 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaum Beaucoup de ses disciples, qui avaient entendu, déclarèrent Cette parole est rude qui peut l'entendre Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet Il leur dit Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant C'est l'Esprit qui fait vivre La chair n'est capable de rien Les paroles que je vous ai dites sont espritées Elles sont vies Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas Jésus savait en effet depuis le commencement Quels étaient ceux qui ne croyaient pas Et qui était celui qui le livrerait ? Il ajouta Voilà pourquoi je vous ai dit Personne ne peut venir à moi Si cela ne lui est pas donné par le Père A partir de ce moment Beaucoup de ses disciples s'en retourneront Et ces serres de la compagnie Alors Jésus dit au douze Voulez-vous partir ? Vous aussi Simon Pierre lui répondit Seigneur, à qui irions ? Nous tu as les paroles de la vie éternelle Quant à nous, nous croyons Et nous savons que tu es le Saint de Dieu Acclamons la parole de Dieu